Le 6 mai 1956, après le passage à Ewald, deux coureurs belges se sont extraits du peloton de cette 42e édition de Liège-Bastogne-Liège. Alfred De Bruyne, déjà vainqueur deux fois de Liège-Bastogne-Liège en 56 et 58, et Richard Van Ganecken, vainqueur la veille de la Flèche Wallonne. Après 247 km de course, Alfred De Bruyne s'est montré le plus rapide et a inscrit donc pour la troisième fois à son palmarès Liège-Bastogne-Liège, rejoignant les record-man de l'époque, Lyon Ouah et Alphonse Sgeppers.